On est là pour parler de culture urbaine et de jeux vidéo. Culture urbaine et jeux vidéo, on peut se poser un peu la question. Moi, qu'est-ce que ça me dit ? Moi, je pense tout de suite à tout un tas de jeux vidéo. Moi, je pense tout de suite à Jet Set Radio. On faisait du roller à fond dans la ville et on faisait des tags un peu partout. Les cultures urbaines, moi, je pense tout de suite. Moi, je pense en médiathèque aussi. Et les gamins, on a des vieux jeux et ils jouent beaucoup à FIFA Street. Ils adorent ça. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Cultures urbaines, ça me fait penser à Mirror's Edge aussi. Du parcours, du saut de toit en toit au milieu d'une immense cité. Culture urbaine, on pense à plein de trucs. On pense à la musique. Et donc, aux jeux musicaux, on pense à toutes ces choses-là. Et puis, les cultures urbaines, en fait, on va retrouver les jeux vidéo à l'intérieur des cultures urbaines. Donc, très tôt, on a vu des petits space events qui se baladaient, notamment sur Paris. Là, on est à Paris et il y en a énormément. On a vite commencé à voir tous ces objets-là, tout ce monde du jeu vidéo, apparaître dans certaines chansons, dans des samples, dans de la musique. Et on a vu plein d'autres objets récemment. On commence à voir vraiment de la com autour du jeu vidéo, dans la rue, des trucs qui ne ressemblent pas forcément à de la com. On va parler, par exemple, de la Bibliothèque Nationale, où on a vu un immense portrait d'Illidan, un personnage de Warcraft, affiché sur un des bâtiments. Du coup, le jeu vidéo, il accueille depuis longtemps les cultures urbaines. On l'a vu dans plein de jeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le jeu vidéo qui investit la rue, qui investit les cultures urbaines. Et ensemble, on va essayer de discuter un peu de tout ça et de voir comment tout ça s'organise, qu'est-ce qui influence quoi. Pour ça, on a invité quatre personnes de haute renommée. Pour commencer, je vous présente Véronique Albray. Tu es créative directeur sur la série Just Dance chez Ubisoft. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonsoir à tous. Merci de bien m'avoir invitée. Moi, je travaille à Ubisoft depuis neuf ans. C'est ça, vraiment. Donc, avant, j'étais au siège, à l'édito, et je travaillais sur l'ensemble des jeux à Ubisoft pour les aider à construire des univers soit plus réalistes, soit plus liés aux tendances culturelles. Ce qui pouvait inclure les tendances urbaines en fonction des nouvelles IP qu'on allait lancer. Et petit à petit, après, j'ai rejoint le sous-production qui s'occupe de Just Dance. Et donc, dessus, je m'occupe de la supervision des éléments créatifs du jeu. Donc, ça va des décors, à la tracklist, l'expérience de danse, les costumes, voilà. Mais du coup, alors, donc, ton poste, c'est créatif-director, c'est ça ? Ça consiste en quoi ? Tu fais quoi au quotidien ? D'accord. Ok, alors, donc, ce métier dans les jeux vidéo, c'est un petit peu comme le chef d'orchestre ou le réalisateur dans d'autres industries, ou le DA, par exemple, dans la mode. C'est de coordonner les différents éléments créatifs, mais également le gameplay, pour avoir l'expérience la plus cohérente et la plus touchante, au final, pour le joueur. Donc, dans le cas de Just Dance, c'est un petit peu plus spécifique, parce que ça a un pipeline créatif qui est assez unique. Vu que ce ne sont pas des personnages en 3D, c'est des vraies personnes qu'on joue sur fond vert et qu'ensuite, on intègre dans les décors. Donc, ça va aller de l'histoire qu'on va raconter derrière la chanson. Est-ce que, typiquement, pour le néné, on va en parler, je pense, qui était un titre assez représentant la culture urbaine, mais l'idée, ça va être de se dire, voilà, comment est-ce qu'on le décline pour la franchise ? Donc, nous, comme on voulait toucher aussi les plus petits, on a pris des personnages urbains, mais sur lesquels on a mis des têtes d'animaux, par exemple. Et ça va aller de quel type d'expérience chorégraphique ? Là, dans ce cas-là, il y avait une routine de choré hip-hop assez iconique, donc on a voulu l'utiliser. Donc, là, ça va être aussi la relation avec les labels, avec les partenaires externes. Superviser la création des costumes, des décors, en 2D ou en 3D, le tournage, et ensuite la post-production du personnage qu'on intègre dans le décor. Je te remercie. J'ai fouillé un peu ton CV, du coup. Tu as fait aussi du créatif consulting sur d'autres jeux chez Ubisoft. Donc, moi, j'ai doté Driver et Sean Whitescape, par exemple, pour être dans la thématique. Donc, ça consiste en quoi de faire ça ? Typiquement, c'était aussi un des moments où Ubisoft développait beaucoup plus de franchises et de marques, on va dire, grands publics. Et donc, ils ont recruté des gens qui venaient de l'extérieur de jeux vidéo, comme moi, parce que moi, je serais dans un bureau de tendance, pour les aider un peu à faire ce qu'on appelle des études de contexte, c'est-à-dire voir les éléments iconiques qu'un jeu vidéo doit représenter pour que l'univers parle au cœur de cible. Donc, typiquement, dans le cadre de Sean Whites, moi, j'ai travaillé sur identifier les différents courants de skate, et leur lien avec la musique et la mode. Donc, typiquement, c'était le passage en mode d'un style très Skype à quelque chose de plus rock. Donc, c'était de voir, en fait, le lien avec l'univers musical et comment devait être habillé les différents skateurs. Et dans Drive, c'était pour avoir le ressenti des films de voitures des années 70. Donc, ça va plutôt être le type de cadrage, de couleurs, qui était clé dans cette période-là, pour l'injecter plutôt dans la direction artistique, ou ce qu'on appelle les cinématiques du jeu. Très bien, je te remercie. Donc, ensuite, deuxième intervenant, on va passer à l'autre bout de notre assemblée. Donc, Mike Tsushinoko, je prononce ça correctement. Donc, toi, tu es graphiste, designer freelance, tu fais du street art. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Mike Tsushinoko. Et je suis là ce soir parce que, dernièrement, plusieurs éditeurs de jeux vidéo ont commencé des opérations de street marketing, notamment Blizzard et Bethesda et Konami, par exemple. Et on va parler ce soir, tout simplement. Très bien, je te remercie. Effectivement, on va aborder tes travaux de ce côté-là pendant le débat. Je continue. Donc, avec nous, nous avons juste à côté de toi Audrey Ouellet. Donc, toi, tu es journaliste freelance. Exactement. D'ailleurs, cette photo est horrible. Il y a fin de la donner parce que ça n'a pas du tout. Oui, donc, effectivement, je suis journaliste freelance. J'ai passé 7 ans chez Clubic. J'ai quitté depuis un mois. Alors, si vous cherchez une pigiste, je suis disponible. Donc, moi, dans mes spécialités, effectivement, il y a les nouvelles technologies, les jeux vidéo, et puis tout ce qui est série télé, cinéma. Et je m'intéresse particulièrement aux liens qui lient, depuis déjà une bonne quinzaine d'années, le jeu vidéo et le cinéma. Aujourd'hui, de plus en plus, ça fusionne et ça devient un petit peu difficile, parfois, de faire la différence. Par ailleurs, tu es rédacté sans chef d'un site internet qui s'appelle Gentle Geek. Exactement. Tu as bien potassé le sujet. Je ne crois pas que je te l'avais mis dans le net. Oui, effectivement. Donc, voilà. C'est un blog qui s'appelle GentleGeek.net. Et on parle beaucoup de jeux vidéo et de cinéma. Ça a été, encore une fois, on cherche un petit peu à creuser le lien entre tout ça. Très bien, je te remercie. Et enfin, dernier intervenant, donc, Théo, cosmographique. C'est ma photo. C'est ma photo. Je te laisse te présenter en quelques mots. Je m'appelle Théo, peut-être plus connu sous le pseudo-cosmographique. Je suis à la base un graphiste, on va dire. Je suis passé par plusieurs passions, on va dire. J'ai commencé par l'imprimerie, j'ai fait du street art, j'ai fait du graphisme, du motion. Et puis là, depuis quelques temps, je fais du jeu vidéo. Je suis arrivé un peu par la petite porte. Et voilà, en attendant, enfin, en attendant, j'ai aussi fait du webdoc. Et voilà, je pense que si vous voulez voir plutôt mon boulot, ça parlera plus que moi. Il faut aller sur mon site. Peut-être qu'il y ait de gérer. Tu as travaillé sur pas mal de trucs, notamment avec Ex Nilo et RT France, autour de... Déjà, Type Rider, pas mal, en fait, comme jeu. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr, Type Rider, c'est un jeu que j'ai développé il y a trois ans, maintenant. Trois ans. Qui était un jeu sur la typographie, qui a raconté l'histoire de la typographie à travers un jeu platformer en silhouette. Un vieux projet que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'ai réussi à compétiser grâce à Ex Nilo et RT. Et puis là, en ce moment, je bosse sur un deuxième projet avec eux, la même structure, plus ou moins la même personne. Et on fait un jeu sur le street art. Donc je crois que c'est pour ça que je suis là, c'est là. Tout à fait, on va en parler tout à l'heure. Donc, à partir de là, pour commencer tranquillement, pour commencer gentiment ensemble, je vous propose de peut-être me dire, quand on parle de la culture urbaine, quand on lance un débat sur ce sujet-là autour du jeu vidéo, vous, de quoi ça vous parle ? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous viennent en tête tout de suite ? Qu'est-ce que c'est vous, ça vous dit ? Véroni, quand on t'attendait le micro, à Paris ? Moi, tu m'avais mis en réalité, c'est vraiment le lien avec l'espèce urbain, que je trouvais qui était quand même super bien fait. Et aussi, il y avait enfin un personnage féminin qui ressemblait à quelque chose aussi. Donc ça, c'était cool. Après, moi, je reste toujours un peu sur ma fin, en tout cas, du street art dans les jeux vidéo. Surtout, je pense que maintenant, vu le potentiel graphique qu'on a avec les consoles, maintenant, vous savez, avec les 4K, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et c'est souvent juste un détail dans un moment du décor pour dire, voilà, ça, c'est un modèle un peu urbain. Mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, justement, là-dedans. Mais, donc, voilà, c'est qu'il y a la pulisse, quand même, de GTA, quand même, il faut reconnaître, et de FIFA, par contre. Voilà, c'est plutôt, elle, c'est plutôt morcelé, en fait, c'est des clins d'œil. Mais il y a assez peu de jeux, je trouve, qui représentent la richesse et la globalité et la culture urbaine dans son ensemble. Théo, toi qui as gentiment envoyé le micro, je peux te le repasser. Ouais, moi, j'ai envie de dire, quand je pense aux jeux vidéo urbains, je pense à Assassin's Creed, mais je crois que c'est un peu en sujet. parce que c'est tout le temps des jeux qui se passent dans le passé. Mais ça se passe dans la ville, donc je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir se balader dans la ville, en escalant, en allant un peu dans tous les coins, on peut même pas, enfin, on n'est pas censé aller. Mais sinon, effectivement, pour moi, il y a ce qui se fait de mieux, et voilà, ça reste quand même des GTA, récemment Watchtop 2 qui fait un boulot là-dedans. Mais il manque le AAA, le graffiti, le street art. D'ailleurs, c'est Ubisoft. Audrey ? Ben moi, quand on m'a proposé il y a trois jours de venir ce soir, qu'on m'a parlé du thème du débat, le premier jeu auquel j'ai pensé, c'est Jet Set Radio, sur Dreamcast, donc sorti, je crois, en demi, si je ne m'abuse. Il y a eu un rapat de rappeur aussi sur PlayStation, et puis, effectivement, Mirror's Age, Assassin's Creed, qui nous a permis tous de découvrir que le parcours existait déjà pendant les croisades, ce qui est quand même un truc de dingue. Et oui, enfin, pour tout ce qui est graffiti, tout ça, je trouve qu'on en voit pas mal dans les jeux ces dernières années quand même, même si des fois, c'est juste un petit détail, voilà, c'est pas au cœur du gameplay, mais il y a quand même des jeux comme Infemus, par exemple, où ça a une certaine importance, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et donc voilà, pour en citer que quelques-uns, mais effectivement, il y en a beaucoup, mais en fait, il faut réfléchir à ça et s'interroger sur les jeux qui ne sont pas focalisés sur un gameplay lié aux cultures urbaines, quand on est réfléchis, il y en a quand même pas mal, après, c'est vrai que les jeux qui se focalisent là-dessus, il y en a, paradoxalement, peut-être moins qu'avant, en fait, voilà, c'est ça. Mais si on croise, il y a 15 ans, on en trouve quelques-uns. Théo, tu avais quelque chose à dire là-dessus ? Non, 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 ça arrivera plus tard. Et puis, il y a bien sûr les Tony autres aussi. Ouais. Sushi Noko ? Bonne question. Alors moi, je pense que je ne vais pas avoir la meilleure réponse de la soirée. Je ne vais pas faire mon blasé au niveau street art et tout ça, mais vu que je baigne un peu dedans au quotidien, ce n'est pas trop ce que je recherche sur console. J'essaie de m'évader autrement, du coup. Mais c'est vrai que j'ai dû passer pas mal de temps, effectivement, sur Parapas de rappeurs, que j'ai trouvé absolument génial à l'époque, le chara-design, les musiques et la manière de jouer étaient vraiment absolument fabuleuses. Je me suis un peu lâché sur Dead Jam Vendetta, parce que, voilà, j'écoute du hip-hop, et c'était rigolo d'incarner ses rappeurs préférés et de se mettre un peu sur la tronche. Je me suis têté un petit peu sur Watchdog, premier du nom. Mais voilà, je n'ai pas vraiment accroché. Ce n'est pas trop ce que je recherche dès que je veux remettre les mains sur la console. Pas de souci. Du coup, tu parlais de Dead Jam, par exemple. On en voit pas mal, en fait. Il y a eu un certain nombre de jeux qui ont repris des thématiques, ou directement des artistes qui viennent des cultures urbaines, qui ont fait leur jeu. Donc, il y a le label Dead Jam, il y a 50 Cent qui a fait un jeu, notamment, qui a pas mal fait parler de lui. Mais du coup, tout ça, c'est un peu... Ce n'est pas vraiment des cultures urbaines qui, dans le jeu vidéo, c'est plus de la promo. Oui, et puis je pense qu'il y a un jeu qui est développé à la base, et puis ils mettent une couche de ce qu'on appelle de strict grade, quoi. On trouve des stars ou des gens qui représentent cette culture, qui voudraient bien être floqués sur le jeu, et du coup, ça donne une crédibilité au jeu qui n'est peut-être pas forcément développé à la base uniquement pour ça. Parce qu'un jeu de baston type Dead Jam, c'est un putain qui est un jeu de baston avec plein d'autres personnages, par exemple. Avec, tu disais ? Des footballeurs. Des footballeurs. Mais du coup, alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Qu'est-ce qui est marquant ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les cultures urbaines, elles rentrent dans le jeu vidéo et qu'elles y racontent quelque chose de plus ? Vous avez cité quelques jeux, là ? Je ne sais pas, vous n'avez personne à citer GTA, par exemple ? Si, vous l'avez dit ? Je l'ai perdu. Qui est-ce qui en a parlé ? Toi, Théo ? Tu peux nous dire quelques mots sur GTA et la façon dont ça te semble être un peu plus intéressant, peut-être ? Dans mon souvenir, GTA, il y a à partir du 3, il y avait tout un tas de moyens de locomotion, il y avait le 1 BMX, et ça, c'était cool. Il y avait des tags de gang qu'il fallait recouvrir pour récupérer son... enfin, pour gagner des points. Tout ça débloquait, c'était vraiment très annexe. Mais encore une fois, je viens de le dire, c'est toujours annexe, c'est toujours un petit détail, on a rajouté ça, tu vois, ça tombe bien, les gangs avaient des tags, donc on va faire en sorte que tu dois recouvrir les tags des autres gangs. Mais c'est jamais intégré à l'histoire, c'est jamais intégré au parcours du personnage. Mais après, je pourrais peut-être plus parler de Watch Dogs 2, qui nous fait un peu mieux. Ah oui. Pour une fois, on doit enfin peindre des murs dans toute la ville, mais il y a une mission qui nous explique pourquoi on doit le faire. On rencontre la personne qui nous apprend comment le faire, et donc on se sent un petit peu investi de ce qu'on est en train de peindre. On fait partie d'un groupe qui a des affiches dans toute la ville. Donc on sent que c'est utile, on sent que ça fait pour de l'essai d'histoire, que c'est relié à ce qu'on est, alors que dans les autres jeux, j'ai toujours trouvé ça un peu à côté de la blague. C'est toujours des clins d'œil, malheureusement, et c'est jamais vraiment lié à l'histoire ou au gameplay. Non, assez bien. Effectivement, je trouve dans GTA, par exemple, c'est fait pour compter à un moment donné une atmosphère vaguement subversive, c'est-à-dire un peu sulfureuse. Notamment, la track existe, ça a bon quoi ça ? Les émissions de radio aussi qu'il écoute dans sa voiture, voilà, ça va être fait pour dire qu'il est dans un... le personnage est venu dans un univers un peu ghetto, donc c'est bien ça. Donc c'est des raccourcis un peu faciles. Mais quand c'est au cœur du gameplay, c'est effectivement assez rare. sur Show & Skate, on avait essayé quand même de l'intégrer au gameplay de manière un peu métaphorique, voire artistique, où l'idée était quand même que par l'action du skate dans la ville, le cœur du gameplay, c'était d'avoir un impact sur cette ville en la colorant, ou en tout cas déjà, dans le gameplay, en représentant la visualisation un peu comme un layer sur la réalité de l'action de skater sur la ville. Donc c'est un peu une métaphore du graffiti et dans tout cas de se dire je m'approprie l'espace urbain et j'ai une action dessus en skatant. Mais je pense qu'on aurait pu le pousser encore plus. Effectivement, ça manque de jeu, comme on le disait, où c'est au cœur du gameplay. Après, c'est aussi le débat, c'est que la culture urbaine, ça fait partie de la pop culture, je pense, en général. Et donc c'est un des courants d'inspiration dont on s'inspire dans le jeu vidéo comme sur Assassin's Creed quand on s'est le Venise du sixième siècle. Voilà, c'est un des courants d'inspiration. Là, c'est pareil pour la culture urbaine. C'est qu'on s'en sert aussi à des moments pour compter l'univers. Et où tu voulais réagir ? Oui, en fait, on oublie Getting Up qui est le seul jeu sur le graffiti qui a existé et qui est un peu raté, malheureusement. Tu peux être l'occasion ? Oui, oui, je peux essayer de... J'ai une slide qui est prévue après, mais je peux essayer de le résumer. Mais en gros, on est un grapheur qui est dans une sorte de ville un peu futuriste, un peu totalitaire. Et on se va pour la liberté d'expression en faisant des graffitis. En fait, on passe beaucoup plus de temps à se taper contre les policiers, contre les nettoyeurs, contre les agents d'entretien, contre tout le monde, contre les autres membres de banque qui veulent nous taper parce qu'on fait des graffitis et qu'on les recouvre. C'est très marqué. Hip-hop, ça a été produit par remarqué cause qui a la marque avec le Rhinoceros. Donc c'est très, 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 très hip-hop. C'est pas un problème, mais c'est beaucoup trop hip-hop, je trouve. Et après, il y a un bon côté dans ce jeu, c'est qu'on croisait des vrais artistes. Et donc, on était amenés à croiser chez part de ferret de Café Obey, des gens comme Coop, comme Futura, que des noms du street art qui sont vraiment des légendes. Et qu'on voyait comme ça dans le jeu, alors en plus c'était un jeu PS1 ou PS2, qui étaient tous polygonés avec leur tête comme ça, tout carré, mais ils étaient là, ils apprenaient aux joueurs qu'on incarnait à peindre, ils apprenaient de nouvelles techniques. On débloquait des nouvelles techniques au fur et à mesure. Donc, on commençait juste à faire du tag et puis après, on commençait à développer du sticker, de l'affiche, du pochoir, etc. Donc, c'était à mon avis une intention, un jeu qui avait une très bonne intention, mais qui a été à mon avis saboté par le marketing qui disait qu'il faut que les gens se tapent parce que sinon, ça ne va pas plaire aux ados américains. Donc, c'est dommage, il y en a un qui est en cours de développement, mais on n'a pas de nouvelles. Pour l'instant, pour l'instant, à mon reconnaissance, c'est le seul jeu qui avait essayé de le faire totalement. Du coup, pour l'instant, on repère pas mal de jeux qui utilisent les cultures urbaines comme toile de fond, comme une espèce de background sonore ou visuel. D'ailleurs, c'est que sur le graffiti, c'est pas sur le vrai ou sur le graffiti. Oui, oui, c'était là, c'était que le graffiti. Mais est-ce qu'il y a quand même des jeux qui vont au-delà de ça ? Parce que, effectivement, on a par exemple les jeux de bagarre où on met, où on plaque du 57, etc. où on a de l'exploration de l'espace urbain. Et donc, forcément, on touche un peu aux cultures qui sont autour des gens qui sont dans l'espace urbain, qui sont dans la rue. Mais on a commencé à aborder cette question-là. Dans les cultures urbaines, il y a notamment la question du détournement de l'espace urbain, de comment on le transforme, de comment on en fait autre chose. Il y a quand même quelques jeux qui ont abordé ces sujets-là. On a cité Jet Set Radio tout à l'heure, par exemple. Tu peux me dire quelques mots sur ce jeu-là ? Est-ce que ça va un peu plus loin ou est-ce que finalement ça reste un truc ? Jet Set Radio, c'est un jeu qui sortit sur Dreamcast. Il y avait vraiment un côté hyper arcade. C'était vraiment ça. Enfin, la Dreamcast, c'était une console très focalisée sur les jeux de type arcade. Donc voilà, ça n'allait pas chercher hyper loin dans le message subversif. Le but du jeu, c'était de taguer la ville en faisant du roller. C'était... Voilà, donc on s'est baladé. Et à l'époque, c'était génial. À l'époque, l'openhier, l'openhier, c'était un truc qui était un concept encore flou. On ne parlait pas d'openhier, d'ailleurs. Et se promener dans des quartiers entiers pour taguer, c'était révolutionnaire presque. En plus, c'était du self-shading. Donc c'était très cartoon et tout ça. Et c'est pareil, c'était le début des QTE. Donc tu slidais contre un mur et tu taguais hyper facilement le mur. C'est des mouvements de stick pour taguer. Il y avait un côté un peu jouissif et très arcade. Donc je ne sais pas. Moi, j'ai joué énormément. Pour moi, c'était le jeu. C'est le jeu qui, à l'époque, m'a fait réclamer le Dreamcast à mes parents. Pour moi, c'était le jeu. C'est le jeu qui est resté emblématique de la Dreamcast. Et j'ai joué énormément. Et bon, j'étais jeune à l'époque aussi. Je ne cherchais pas le message subversif dans les jeux. Et voilà, malgré tout, je me suis éclatée. Et je n'ai jamais fait de roller. La seule fois que j'en ai fait, ça s'est soldé par un échec douloureux. Je n'ai jamais fait de graphe non plus. Et pour moi, la combinaison des deux, c'était super cool parce qu'au niveau gameplay, ça marchait hyper bien. Je pense que, pour le coup, de G7 Radio, c'est resté comme étant un jeu culte, moins pour le fait que tu pouvais taguer tout ça que pour le fait que c'était hyper fun à jouer. Tout simplement. Après, tout à l'heure, je parlais d'Infemus. Dans les deux premiers Infemus qui sont sentis sur PS3, on trouve des tags, on trouve des graffitis. Mais pour le coup, ce sont des graffitis qui, le joueur est passif, en fait, ce n'est pas lui qui les fait. Par contre, l'incarnation qui est faite du joueur, du personnage principal dans les graffitis représente la manière dont les citoyens de la ville dans laquelle il évolue le voient. C'est-à-dire que dans l'Infemus, vous pouvez jouer le personnage de deux manières. Soit vous le jouez en gentil, c'est-à-dire qu'il va aider les gens, il va finir les missions correctement dans le but d'être un héros. Ou alors, on peut aussi le jouer mauvais, c'est-à-dire attaquer la population, décider de faire de mauvaises actions dans certaines missions. Et là, la population va vous voir comme étant une menace. Et dans la ville, on trouve des graffitis qui symbolisent, qui représentent les personnels. Et si on joue mal, si on joue mauvais, on va avoir des tags qui vont être à dominante rouge, qui vont montrer le personnage comme étant mauvais. Alors que si on le joue comme un héros, on va avoir des tags lumineux, bleus, qui vont le représenter comme étant un sauveur de la société. Donc en fait, il y avait un côté... Là, pour le coup, je trouve que le tag était le symbole de la voix du peuple, dans ce contexte-là. Après, dans une fameuse seconde scène sur PSK, par contre, on fait des tags pour emmerder la police. Donc c'est un peu différent, mais ça fait partie d'un élément qui est plait puisque c'est des missions qu'il faut faire pour conclure le jeu. de Tsushinoko. Toi, tu mets des trucs dans la rue. Par exemple, de stickers, tu fais du tag ? Ça dépend. Tout à fait. C'est la voix du peuple ? En ce qui me concerne, et si je fais le parallèle avec les jeux vidéo, c'est plus des commandes d'éditeurs de grosses sociétés qui veulent... Mais globalement, en fait, même ton regard par rapport à tout ça, parce que par exemple, je regardais une vidéo tout à l'heure où on doit poser des stickers, je crois, au Japon. Au Japon, c'est ça, c'est celle qui est sur la première page au départ quand on va sur ton site. Et là où vous voulez poser, il y a tout un tas d'autres tags. C'est des zones qui sont très taguées. Tu as forcément un regard peut-être sur ces... Oui, j'ai un regard. Maintenant, là-bas, c'était plutôt une question de challenge parce que la société japonaise ne voit pas du tout les choses comme nous, voire est beaucoup plus répressive et poser des choses là-bas, il y a un petit côté un peu excitant qui fait qu'il faut absolument y aller et je voulais... Il y a très peu d'endroits là-bas où on va dire où c'est toléré même si c'est vraiment pas toléré parce que c'est considéré comme vraiment la dégradation au dernier degré. Et ouais, je voulais en mettre là-bas et en faire partie. Il y a d'autres jeux qui me viennent en tête rapidement sur cette question un petit peu de graphe ou en tout cas de détournement visuel des murs des villes. Moi, je pense à deux jeux, un qui n'est pas tout jeune et un qui est plus récent qui a beaucoup de succès ces derniers temps. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Deux blobs ? Ça vous rappelle un truc ? Oui, ça me rappelle vaguement quelque chose mais je ne serais pas capable d'expliquer le gameplay bizarroïque parce que... Splatoon avant l'heure ? C'est ça. J'imagine que Splatoon c'est le jeu suivant. Un petit peu, c'est ça. On avait une espèce de bestiole qui naviguait dans la ville qui était toute blanche et qui devait la... Qui devait la colorer. Tout grise en l'occurrence plutôt, mais qui devait la recolorer. C'est ça. Et du coup, l'autre auquel je pense c'est Splatoon. Est-ce que Splatoon pour vous c'est peut-être un... Il y en a qui jouent à Splatoon qui ont joué à Splatoon un peu au moins ? Pas du tout joué à Splatoon mais j'ai regardé quelques vidéos. Non mais c'est rare le jeu où la peinture a une vraie utilité au temps de gameplay. C'est intéressant. Après c'est pas un jeu sur le graffiti et les personnages sont pas des parfums. Après ce qui est marrant c'est qu'en fait dans le gameplay on en met partout mais c'est après sur l'esthétique il y a quelque chose de très fluo de très années 80 en fait. La musique est plutôt punk rock. En fait ils font au moins une référence à ces années-là pourvu la naissance du graffiti et pourvu la naissance des cultures urbaines et donc c'est un jeu très référencé et je pense que c'est comme ça qu'il a marché aussi. Je parle à vrai du gameplay après il n'y a pas tant que tu fais. On a parlé d'autres jeux encore déjà Mirror's Edge et Assassin's Creed on en a parlé donc on retrouve du parcours avec Alka dans Mirror's Edge. Est-ce qu'il y en a qui s'en tirait de nous dire un peu ce qu'il en pense ? Est-ce que c'est dans quoi ça nous parle ? Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces choses-là dans Mirror's Edge ? Dans quel sens du coup tu veux aborder la question ? On retrouve justement ça fait partie des cultures urbaines donc quand on a des petits listings de ce que c'est le parcours ça en fait partie donc c'est une façon d'explorer la ville de la détourner quelque part de la parcourir dans tous les sens au-dessus des zones qu'on parcourt habituellement donc dans Mirror's Edge c'est directement présent dans le scénario comme dans Assassin's Creed est-ce que pour vous c'est un moyen c'est des jeux qui ont bien représenté les cultures urbaines de manière interne et qui ont su un petit peu en faire quelque chose d'utile dans le jeu ou ça reste encore que du décor et tu... Ce qui est intéressant de confronter Mirror's Edge à un Assassin's Creed par exemple c'est que Mirror's Edge c'est vraiment le cœur du gameplay en fait et finalement les Mirror's Edge sont plutôt balisés c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point D alors il y a des variants dans la manière dont on peut y aller mais le parcours il est évident en fait c'est-à-dire que quand on voit les studios quand on voit des minuscules planches de bois entre deux immeubles on sait qu'il va falloir passer par là et moi j'ai le vertige j'arrive pas à jouer Mirror's Edge parce que quand on tombe dans Mirror's Edge on entend un vieux craquement dégueu moi j'arrive pas à aller enfin j'ai jamais plus fini à Mirror's Edge j'ai hâte de voir un Mirror's Edge en VR ouais bah non bah pas moi donc je pense qu'il y a une vraie différence et si tu veux c'est un peu comme quand on parle de jeux comme Tony Hawk où le gameplay vraiment est focalisé sur le skate versus des jeux ou comme un GTA où tu vas pouvoir prendre un BMX et tout ça ça va faire partie d'un ensemble en fait Mirror's Edge versus un Assassin's Creed c'est ça c'est à dire que le parcours pour ceux qui le pratiquent c'est la liberté absolue du déplacement urbain or finalement dans un Mirror's Edge oui tu vas faire du parcours mais tu vas être contraint de passer par certains endroits spécifiques qui sont faits pour ça alors que dans un Assassin's Creed finalement tu peux grimper absolument partout voilà donc c'est quand même il y a quand même une différence je trouve de liberté paradoxalement Mirror's Edge qui est un jeu qui est focalisé sur le parcours le représente peut-être enfin c'est mon avis en tout cas le représente peut-être moins bien qu'un Assassin's Creed en fait qu'un Watch Dogs 2 ou de tous ces jeux qui sont open world dans lesquels le personnage peut faire absolument tout ce qu'il veut puisque aujourd'hui quand on voit un jeu comme ça on pense tout de suite Assassin's Creed mais les Prince of Persia c'est pas si simple à dire voilà ce genre de jeu où l'escalade fait partie de ce qu'on dit parcours mais finalement c'est de l'escalade aussi donc voilà donc oui je pense que c'est vraiment deux choses différentes par ailleurs les cultures urbaines notamment musicales on les a retrouvées dans beaucoup de jeux de rythme et beaucoup de jeux musicaux globalement il y en a plein qui me viennent en tête mais on a quelqu'un qui voit sur Just Dance avec nous donc autant aller dans ce sens là est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont on retrouve ces cultures là dans Just Dance comment vous le je sais pas comment dire comment vous le décidez comment vous la faites venir quelle place vous lui laissez etc bah déjà on a une énorme énorme contrainte c'est Peggy en Europe c'est le rating d'âge qui fait qu' on se prive de toute une partie de la culture urbaine parce qu'il y a deux énormes contraintes c'est que déjà le licensing musical sur Just Dance et sur d'autres jeux musicaux c'est une vraie tannée bien plus que d'utiliser un son dans la son trait d'un jeu et donc pour le SRB le Peggy on est un jeu familial et donc les lyrics souvent de la culture hip-hop on ne passe quasiment aucun rating avec un morceau et en plus identifier les ayants droit dans le hip-hop c'est un cauchemar parce qu'il faut identifier le back voice le produceur enfin le sample c'est vraiment vraiment super dur de licencer la musique pop donc il y a déjà eu des initiatives même à Ubisoft pour cibler principalement les cultures urbaines c'est super compliqué donc nous sur Just Dance malheureusement on aimerait en pousser beaucoup plus parce que déjà la moitié des ventes de jeux se font aux Etats-Unis et aux Etats-Unis en tout cas musicalement la culture urbaine n'est pas du tout perçue comme quelque chose enfin c'est beaucoup plus mainstream je trouve qu'en Europe mais on ne peut pas représenter vraiment ce courant-là à cause de ce problème de la sentine dès qu'on peut tirer un morceau et qu'il y a une version édite que l'artiste accepte de faire parce que c'est aussi ça mais on n'est même pas à 12+, on est sur un rétimage 3+, donc il faut vraiment des versions super climées radio c'est quand même rare à part des gens que je n'aimerais pas ou à part certains artistes qui peuvent dire qu'ils sont des artistes hip-hop mais c'est quand même très édulcoré on a du mal à le faire après dès qu'on peut on le fait et surtout là ce qu'on essaye de pousser c'est des artistes beaucoup plus petits qui ont un lien avec la musique là ça fait avec la danse pardon ça fait quelques années qu'on voit ce qu'on peut appeler des dance challenges c'est souvent ça vient de la culture urbaine parce que c'est souvent des mouvements de rue et donc il y a un lien très fort c'est souvent des gens qui reprennent un sample musical qui créent un mouvement iconique une sorte de petite routine et qu'ils se propagent sur le web il y a une aînée mais il y a le dame du lion de vide par exemple et donc nous voilà on essaye plus maintenant d'être sur ces crénoles-là en respectant même la symbolique qu'il y avait derrière le mouvement et la routine officielle qui est liée à ça mais il y avait le thème central je pense à ça qui n'ont plus rien fait d'ailleurs mais eux étaient avaient un rétinage douce plus donc ils avaient une variété de pelisses plus grande et là il y avait des routines aussi beaucoup plus comme eux ils seront dans une approche de la danse qui est beaucoup plus performante et j'essaye de gagner en skills de danse eux il voulait vraiment y avoir une volonté d'apprendre du lock bon rien au sol mais de respecter beaucoup plus les courants de danse hip-hop les différents et de les apprendre aux joueurs je te remercie Théo je crois que tu voulais peut-être nous présenter plus précisément quelques titres et quelques je te fais avancer les slides et puis tu attends je vais le faire ce que tu veux comme tu pourrais faire ouais en fait il y avait un truc ça il y avait juste une petite réflexion à laquelle j'ai pensé en fait il y a très peu de jeux je trouve dans lesquels on peut laisser sa marque et s'approprier les lumières quand on est dans une ville dans les jeux à monde ouvert type WASHDOG en fait on est très contraint de ce qu'on peut faire à cet endroit là on peut pas dire à d'autres joueurs de venir et de faire un concert à cet endroit là on peut pas attaquer n'importe quel mur donc en fait on a pas encore de jeux aussi libres que le sont les cultures urbaines et qui s'approprient autant la ville que le font les cultures urbaines il y a un jeu qui est en tête qui est un jeu de skateboard je crois qu'il s'appelle skate où en fait là on pouvait déplacer des éléments du mobilier urbain et faire son propre et reconstruire son propre alors je sais pas comment on appelle ça mais se faire son skatepark et il restait c'était permanent et en fait ce que je constate c'est qu'en fait les jeux qui se passent dans la ville sont très très peu ouverts comme l'est la ville après c'est aussi des contraintes de développement et faire un jeu vidéo on pourrait faire tout dans une ville c'est très compliqué mais je pense que c'est peut-être une petite conclusion que je trouve c'est que les jeux urbains sont en fait assez limités et ce qu'on se sent qu'une sorte de petites représentations de petites... ça c'est unique mais c'est pas vraiment... enfin je pense qu'il y a encore mieux à faire ok ouais j'ai pris quelques petites slides j'ai préparé ça dans... alors c'est très axé jeux vidéo et street art enfin plutôt street art dans le jeu vidéo et pas... les jeux vidéo dans street art je vais pas vous montrer des mario par sur des murs et des space invaders donc en gros c'est d'abord les petits clins d'oeil pour ceux... dans le sens dans le sens c'est à l'envers d'accord pour ceux qui ont joué à counterstrike je sais pas si vous vous rappelez mais en fait on pouvait taguer comme ça sur les murs n'importe quelle image qu'on voulait donc il y en a un peu qui mettaient des tags il y en a un peu qui mettaient des messages urnub et compagnie il y en a un qui mettaient globalement dans les FPS on fait beaucoup ça on joue beaucoup à Overwatch aujourd'hui on passe notre temps à mettre des tags un peu partout alors ce qui est assez drôle c'est que maintenant sur counterstrike c'est devenu un modèle économique maintenant on paye pour pouvoir mettre ces images à soi dans le jeu pourquoi tous s'achètent tout le monde non décidément non mais à chaque fois ça change de sens alors tu vas toujours dans le sens ok on en parlait tout à l'heure dans GTA San Andreas alors on fait partie d'un gang on va recouvrir les tags des autres gangs mais encore une fois on sait pas trop à quoi ça sert personne nous a dit de le faire un jour on voit un tag on appuie sur un bouton et ça fin automatiquement donc c'est pas c'est plus un plein d'oeil encore une fois après il y a un truc qui est assez intéressant avec les graffitis c'est qu'on peut faire du storytelling enfin du environmental storytelling comme on dit on peut commencer à raconter des choses avec ce qui est écrit sur les murs il y en a qui le font très bien notamment Portal notamment Disneyland 2 qui a fait où on a des tags comme ça un peu révolutionnaires enfin tous les jeux où il y a une sorte de de bien contre le mal souvent ils se retrouvent sur les murs des villes dans les fordels aussi dans les fordels il y a une progression ils n'étaient pas à commander dès que vous voyez un truc ça vous fait le tir parce que moi après je fais ma presse d'ailleurs c'est drôle parce que du coup tu as donc Portal c'est Valve les fordels c'est Valve aussi et dans les fordels en fait il y a des zombies et on doit les mettre en sécurité dans des espaces sécurisés et en fait à l'intérieur des espaces sécurisés souvent il y a des messages sur les murs des précédents qui sont passés et ce qui est assez drôle c'est que dans les campagnes qui doivent faire 4 ou 5 maps on arrive à reconstituer l'histoire des gens qui sont passés avant nous en regardant les graffitis qui sont sur les murs alors c'est passé en anglais et tout ça des fois c'est très flou parce que les fordels ça commence à avoir des 12 ans peut-être voilà c'est vieux et moche mais c'est toujours aussi bien et effectivement il y a ça aussi parce que dans Portal c'est assez caché généralement oui oui c'est dès qu'on trouve un petit chemin de traverse en fait on se rend compte que derrière le mur il y a quelqu'un qui a laissé un truc écrit et qui raconte un peu toute la méta-histoire en gros c'est qu'il y a qui isolaille pour ceux qui connaissent comprendre mais en plus joli il y a un mode de GTA V qui est sorti il y a pas très longtemps qui serait vraiment excellent en fait c'est des gens ils ont remplacé toutes les textures de tags par des vrais tags dans la vraie vie donc en fait on se retrouve avec du Banksy du Obey et étant donné que GTA V est quand même super beau surtout sur le PC on se retrouve vraiment avec un univers qui est hyper cohérent en fait ils ont même changé les pubs donc on a des pubs Starbucks, Mika et Mopany et des graffitis de Coke, d'Orphée on a des vieux flops pourris de Dexar c'est des parisiens qui ont fait ça donc c'est assez marrant c'est qu'on voit des tags parisiens dans le jeu c'est assez cool bon après c'est pour les modders donc c'est un peu cryptique quand même un jeu de Ubisoft qui a plutôt fait un beau boulot là-dessus c'est The Division ça se passe à New York et c'est un jeu avec une atmosphère assez particulière et il y a des très belles pièces mais encore une fois c'est juste du décor c'est pour dire bon ça se passe à New York ça se passe aujourd'hui il faut mettre du street art donc voilà mais après ils vont bien fait en l'occurrence non ? je ne sais pas si c'est pas vrai c'est très bien non mais après je n'ai pas joué non plus d'ailleurs c'est pour représenter la ville de manière précise ouais c'est des clins d'oeil encore une fois donc les clins d'oeil c'est facile à mettre c'est des textures c'est des trucs qu'on plaque voilà les élèves artistes ils le font bien puis les élèves artistes ils sont plutôt des gens qui habitent dans la ville donc ils se nourrissent de tout ce qu'ils ont sous les yeux et après il y a bien le gameplay inspiré du street art enfin par le street art et là j'ai essayé de prendre un peu l'argent vous allez voir il y a pas mal de choses la watchdog 2 on en parlait tout à l'heure dans le 2 ce qui est assez cool c'est qu'en fait on traîne avec une graphiste je crois que c'est la première fois que je traîne avec une graphiste dans une autre vidéo qui nous dit il faut aller la taguer il faut aller mettre des affiches et compagnie donc on se retrouve à vraiment pour le coup j'ai jamais vu un truc aussi bien fait même si c'est dommage j'avais pas de gameplay mais c'est des choses à aller coller à certains endroits il n'y a pas de gameplay il faut bien mettre la colle étaler bien pousser la colle enfin on coller des affiches ça ne te ploche pas mais voilà c'est un peu imparfait il y a des bouts qui ont été arrachés sur les copées et ça a une vraie valeur dans le jeu parce qu'on nous a demandé de le faire et ça a une incidence sur le scénario c'est pas juste appuyer sur un bouton parce qu'il fallait faire des trucs mais vous avez un bonus ou si vous avez fait les 100 je sais pas combien il y en a je suis dessus je crois que dès qu'on parle de street art on pense à celui-là on pense à celui-là Jet Set Radio c'est le master qui est vachement plus joli que l'on mais on fait du roller et on s'arrête peindre sur des murs et pour peindre sur des murs il faut faire des petits coups de time event donc des petits gestes avec son joystick c'est bien ça ? j'ai pas joué encore une fois ouais c'est ça bravo et donc ça j'appuie tout le temps à droite et il fait à gauche c'est pas de ma faute non ? ok donc voilà ça se passe comme ça on fait des petits jets avec son joystick et on peint je crois qu'il y avait même un éditeur pour pouvoir choisir dessiner ses propres graffitis mais je mets n'importe qui au défi de faire un graffiti avec un stick de manette je pense que c'est impossible mais voilà je pense que ça a marqué beaucoup plus loin parce que c'était début la 3D c'était en séché ligne et puis la musique qui tabassait aussi mais franchement il faut y jouer quoi enfin il faut y jouer quoi c'est vraiment il faut y jouer voilà c'est tout il fallait récupérer les bombes de peinture et tout parce qu'on n'avait pas voilà 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 alors il y avait effectivement un gameplay autour de ça il fallait récupérer des bombes de peinture et puis il fallait essayer de bien le faire ça c'est mon préféré ouais alors j'ai remarqué en fait j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Jet Set Radio pour l'aspect tag et graph mais j'ai tous l'impression que c'est le fait à l'époque c'est sorti en 2000 effectivement et c'est surtout l'aspect graphique qui était un peu cartoonesque qui faisait surtout parler en fait c'est un des premiers jeux qui sortit qui utilisait le Cell Shading en fait oui c'est ça et donc est-ce que c'est finalement tout l'aspect graphique qui faisait pari qui a fait que le jeu est devenu iconique ou est-ce que c'est le côté justement street art culture romaine ce qui est sûr et certain c'est que tu vois dès qu'on pense au street art culture et bien dans les jeux vidéo tout de suite on pense à Jet Set Radio donc je pense quand même que oui après effectivement ça a aussi marqué parce que le jeu était terriblement beau pour l'époque parce que je vous invite à voir la tronche d'autres jeux de Dreamcast le Cell Shading effectivement permettait d'avoir un design très cartoon très coloré effectivement mais ça collait vachement bien au principe du jeu aussi l'esthétique quoi, elle était complètement tirée du comics enfin c'était de la BD la BD, la première fois qu'on pouvait jouer dans une BD enfin c'était complètement fou et puis le graffiti étant quand même un issue de la pop culture plein de personnages de BD se retrouvaient sur des fresques des dessinateurs de comics comme Von Von D on s'en trouvait sur des trains new-yorkais parce que à l'époque les enfants, les kids disaient ça c'est tout le temps qu'on voit des Mickey et autres persos comme ça enfin je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler disons que c'est le graffiti c'est nourri de tout ça et un jeu qui fait toute l'addition de tout ça c'est pas forcément marquer les esprits enfin le moment du monde yes alors on voit pas super bien mais qu'il revoit ces gars en fait c'est un des premiers tags qui a existé c'était des GIs américains qui laissaient un petit mot enfin avant c'était un message de hobo des personnes qui voyageaient de train en train pendant la grande dépression aux Etats-Unis puis c'est devenu un message que les GIs laissaient sur les murs des endroits où ils passaient et puis ça s'est retrouvé dans Call of Duty en 2003 merci 2003 et ça devient un petit gimmick où en fait on récompense le joueur qui est allé explorer un peu sur la gauche alors qu'il y avait une grosse flèche qui faisait là à droite il est là quand même et puis il retrouve ce petit tag et il y a une sorte d'Hashimon comme ça donc c'est un beau clin d'œil je trouve enfin un beau clin d'œil c'est la guerre mais c'est un clin d'œil assez intéressant tag ce qui est assez marrant c'est que c'était un projet qui a été fait sur le moteur attention 2009 tag c'était un projet étudiant et en fait c'est un jeu où on a un pistolet à peinture et on peint du bleu, du vert ou du rouge et en fait chaque peinture a sa propre propriété physique donc il y en a qui vont vous faire accélérer, qui vont vous faire rebondir, qui vont vous ralentir je crois et pour la petite histoire c'est des étudiants qui ont été ensuite embauchés chez Valve pour bosser sur Portal 2 qui utilisent ces mécaniques de peinture si vous avez joué à Portal 2 vous savez très bien qu'il y a des puzzles où il faut faire couler de la peinture, accélérer, puis peindre de l'autre côté ce truc qui a rendu fou absolument tous les jours alors après c'est pas du street art non ah des fois franchement ça... oui en fait ça devient de là peut-on être sans vouloir en faire ? oui enfin là on voit dans ce jeu là effectivement c'est inspiré du street art parce que c'est noir et blanc et puis on met de la peinture et de la couleur, il y a toujours ce style là le jeu dont je... arrête merci le jeu dont je parlais tout à l'heure donc Getting Up donc on voit il y a un policier qu'on va bientôt taper en haut là alors il a une mitraillesse hein il a une mitraillesse le policier donc faut faire attention mais il peut pas vous tuer donc enfin si vous le tuez mais vous le tapez quand même donc c'est très hip hop mais il y avait quand même des grands moments où on se retrouve accrochés en rappel ou bien sur une balance où on fait des graffitis au-dessus du vide et pour le coup je crois que c'est un des jeux où il y avait un gameplay sur le graffiti c'est le seul exemple où en fait on doit remplir son graffiti alors il fait des peintures directes, il change pas de bonnes mais en fait il fallait pas repasser deux fois au même endroit sinon on faisait des coupures et on avait un niveau de bombe qui diminuait là-haut et il fallait secouer sa bombe de temps en temps voilà là il le fait pour pouvoir continuer à peindre et après on avait un temps limité et des bonus si on sait bien sa peinture ça reprenait vraiment une mécanique autour de ça encore une fois on fait que se taper dans le jeu c'est un peu de moins voilà, Unfinishing Swan qui est sorti en 2013 avec le boul... non non arrête arrête je vais te casser je vais te casser merci qui en fait a un jeu plus blanc et le joueur peut parler de la peinture noire et via cette peinture révèle le décor donc encore une fois un bon exemple de comment la peinture alors on parle pas de cultures open moi j'ai concentré sur la peinture et les street art comment on peut tout saloper dans un monde qui est tout blanc mais ça me permet d'avancer et c'est super joli en plus il y a plein d'effets et puis au fur et à mesure il y a la couleur enfin c'est assez sympa ça j'ai pas joué non plus mais... c'est que le début du jeu ça en fait parce que le jeu est développé en plusieurs niveaux il y a 4 gameplays différents parmi nous d'accord, il ne pouvait pas tenir un jeu entier là-dessus non c'est normal non après c'est super joli voilà encore une fois tout à l'heure on parlait du joueur qui laisse une marque sur le décor ben là je trouve que c'est un bon exemple c'est à dire que le joueur il ne traverse pas juste un couloir il n'appuie pas sur A là où on lui a dit de peindre ben en fait c'est lui qui fait sa propre trace d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas les traces de pas quand tu marches dans la peinture tu ne puisses pas laisser tes traces de pas là-dessus on en parlait tout à l'heure aussi d'une famille arrête de slider deux fois une famille seconde scène où on doit faire des pechoirs et là encore une fois c'est un super exemple arrête super exemple en fait un gameplay qui est inspiré d'une pratique de street art donc le pochoir et en fait ce qui était assez marrant c'est qu'on lançait le mini-jeu et d'un coup il fallait prendre sa manette il fallait la prendre comme ça et la déplacer pour peindre et remplir là vous voyez et il y avait même plusieurs étapes de pochoir d'abord le noir ensuite le bleu et ensuite le rouge et donc bon alors après il n'y a pas de réussite par réussite il n'y a pas de coulure si on reste trop longtemps il n'y a pas de police qui arrive au bout d'un moment ça reste un mini-gameplay au milieu d'un énorme jeu mais voilà on a un film clairement inspiré par l'art de Banksy par Banksy et qui colle vachement à ce qu'on fait quand on fait un pochoir je ne sais pas si vous avez déjà fait un pochoir c'est exactement ça on met du scotch et on en fait des couleurs Splatoon Splatoon c'est on en parlait tout à l'heure c'est un jeu où la peinture est carrément le cœur du jeu j'ai pas joué peut-être que Titi a joué tu peux mieux en parler moins non j'ai pas joué beaucoup c'est pas assez violent c'est ouais c'est un jeu Nintendo tu peux tuer personne mais l'idée c'est de remplir pour mon souvenir c'est de remplir le maximum de la map avec sa propre peinture de son équipe et la peinture permet de se déplacer plus vite là tu peux montrer le split là en bas là ? désolé avant non 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 je voulais juste que tu pointes du droit en fait on peut se transformer en pieuvres et les pieuvres peuvent nager plus vite dans l'encre de sa couleur et donc les équipes donc les équipes ont un temps limité et doivent essayer de se battre avec de la peinture et c'est-ci et dessus donc ça donc encore une fois un très bon exemple de Gameplay vraiment inspiré par la peinture et après on passe à la VR alors c'est pas du tout un jeu vidéo mais pour le coup je trouve assez bluffant j'ai envie d'essayer très vite pour le coup voilà ça c'est ce qu'on fait en VR aujourd'hui on a vraiment les bons effets alors là c'est juste une démo où il écrit merci en allemand donc c'est pas très intéressant mais on a vraiment cet effet de quand on recule sur le mur on en met plus ou moins si on reste à côté on va avoir des coulures je vous invite à aller regarder la vidéo de Gameplay c'est assez intéressant ouais mais est-ce qu'en fait du coup ce type de c'est pas vraiment un jeu mais d'expérience en VR ouais d'expérience en VR ça casse pas un peu le côté subversif du graphe en fait qu'il y a un mouvement contestataire en fait mais faire un jeu vidéo avec du graffiti ça casse déjà le... enfin c'est mon avis moi je sais pas ce que vous en pensez mais... quand je le rends pas l'air d'une explosion oui mais par contre le rends pas l'air c'est quand même un vaste débat enfin on sait très bien que maintenant les cultures urbaines et d'ailleurs tant mieux parce que du coup elles ont des moyens d'expression et du jeu global mais voilà enfin les premières expositions le cas au Grand Palais il y a déjà eu énormément de monde qui disaient ok bah si maintenant c'est exposé en quoi c'est une culture subversive ou même un moyen d'expression je pense qu'il faut pas le voir comme ça elle se nourrira déjà toujours de... enfin des premières années où elle s'est exprimée il y a aussi d'autres mouvements contéscétales différents et euh... je sais pas si vous avez vu J.R. il expliquait aussi la manière dont il travaillait au début et que c'était fait pour exprimer un message et que maintenant c'est sûr qu'on lui reproche que ce soit quelque chose de plus commercial mais en même temps il a des échelles plus grandes d'expression pour porter son message aussi c'est... voilà donc je pense que effectivement le mignon petit simulateur revière c'est loin déjà de... de tous les autres... le fait que maintenant on se dit que c'est un art à part entière et tant mieux je connais ce qu'il soit pourtant je suis plus dans le réel plutôt que directement dans les jeux j'ai pas trop d'avis là-dessus on y arrive justement mais du coup le fait que... le fait que l'éditeur paye pour avoir des oeuvres comme ça c'est justement... ça enlève du côté un peu... subversif du... d'accord bah on en reviendra après j'expliquerai tout ça mais oui on est très très loin de l'esprit initial du graffiti et de la rue de ce genre de culture quoi si c'est clair ouais j'ai juste deux petites slides d'ailleurs c'est une slide autopromotion je suis en train d'arrêter de slider tout seul allez pardon c'est le moment où l'ordinateur commence à m'arrêter c'est à du mode en fait c'est à du mode en fait ah oui oui c'est ça d'accord je comprends bien c'est clair d'accord quoi bon alors ça c'est le gif animé de... voilà super animé en plus celui d'avant celui d'avant bon allez je vais rester là-dessus non même pas c'est des faits démos bref je suis en train de développer un jeu sur le street art et le graffiti qui s'appelle Mandal vous voyez une petite image c'est un jeu au tour par tour un jeu qui est développé par Xeno et RT avec qui j'ai fait Time Rider c'est un jeu en fait on peut peindre on doit aller peindre sur les murs des villes c'est un jeu de puzzle d'infiltration tout en 3D d'ailleurs Anne qui est là-bas Bonjour Anne qui a fait un petit boulot sur la 3D donc on modélise en fait plusieurs villes du monde avec Paris, New York et on essaie de raconter l'histoire du street art et du graffiti et ça sera un jeu payant à 2 euros 39 donc voilà on peut aussi en parler comme pourquoi vendre quelque chose qui serait gratuit dans la rue mais ce qui est cool c'est que c'est subversif si les gens décident de rendre subversif ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur le mur d'ailleurs je pense qu'on aura de bonnes surprises au moment où on va lancer le jeu et oui parce qu'il y a une petite option qui permet que quand on termine le jeu le niveau on peut partager l'image qu'on a peint et donc voilà on repart avec ses doigts en plus ouais 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 c'est pas super c'est du coup sans avoir les doigts sales sans les doigts sales et en toute légalité dont on vient à payer et du coup vous avez mis des coulures d'où le fait que tu dises qu'il n'y a pas de coulure en les autres c'est ça c'est important des couleurs et voilà j'ai terminé mon disque je vais peut-être faire juste pour dire qu'il sera en démo après si vous voulez me dire juste une question il faut éviter de se faire attaquer par les flics il faut éviter de se faire attaquer par les flics voilà c'est un vrai jeu de graffiti où il faut éviter de ne pas les faire c'est Metal Gear d'un sous-garde alors ouais si j'avais eu budget de Metal Gear j'aurais fait Metal Gear en façon de graffiti mais j'ai vu que l'argent d'art Metal Graf, Soli ou Liquid il y a des couleurs il y a des couleurs du coup effectivement on a fait un petit panel de pas mal de choses qui ont existé qui nous ont fait découvrir ou développer notre connaissance enfin retrouver les cultures urbaines dans le monde du jeu vidéo donc on a plein de choses différentes on a effectivement des jeux qui l'utilisent purement comme comme background comme fond musical comme enrobage autour d'un jeu de baston on a des trucs qui essayent un petit peu d'aller un peu plus loin d'utiliser les thématiques ou le monde des cultures urbaines dans les mécaniques de jeu mais qui restent avant tout des jeux vidéo quoi et effectivement c'est ce qu'on disait sur la fin qui perdent quelque part le côté subversif finalement des cultures urbaines en rentrant finalement dans un petit écran dans le salon c'est pas subversif le mot alors ? peut-être que les cultures urbaines c'est pas subversif peut-être qu'elles ne le sont pas ou qu'elles ne le sont plus ou qu'elles deviennent autre chose du coup on va aborder justement le problème dans l'autre sens et voir un petit peu comment comment le jeu vidéo se retrouve dans les cultures urbaines c'est la question que j'allais poser d'accord parce que par exemple pour les petits groupes de rock qui commençaient dans leur garage qui deviennent ses mères en général attendez, allez-y tout le monde vous entendez le principe des amateurs qui commencent dans leur garage Steve Jobs avec son appel qui a commencé dans leur garage est-ce qu'il y a des gens qui développent dans leur garage en fonction des possibilités logicielles et matérielles est-ce qu'ils peuvent faire des Steve Jobs mais dans les jeux vidéo il faut que chacun puisse faire dans son garage un jeu vidéo qui ensuite je sais pas moi qui peut être underground ou bien vous profitez à vos boîtes industrielles est-ce que quelqu'un veut vous lancer ? alors est-ce que oui on peut faire des jeux milieu on peut faire des jeux milieu dans son garage pour juste beaucoup de temps et un peu d'argent de côté pour pouvoir surveiller au cas où le jeu est dans son comme ça il y a des ce qu'on appelle des éditeurs indés d'ailleurs qui essayent de respecter cette idée de l'esprit aussi par liberté créative et aussi par l'inspection des moyens le problème du jeu vidéo on peut avoir ce côté effectivement on le fait dans une cave c'est que ça a mis beaucoup de métiers en fait très vite c'est difficile d'être 100% autonome sur l'ensemble des aspects de la création du jeu et c'est ce qui fait que rapidement ça peut chiffrer même pour une production de petite envergure même pour du jeu mobile voilà ça implique quand même des métiers différents après même les gros indépendeurs les gros éditeurs comme l'exemple essaient d'avoir des studios internes qui laissent une possibilité d'expression de choses plus justement indépendantes dans sa cave ou il y a des dégames ou quel que soit ton métier tu peux proposer un jeu que tu aurais envie de faire dans ta cave mais c'est vrai que c'est compliqué Je veux un peu insister mais c'est pour justement pour savoir quelque chose que je ne sais pas vraiment la différence entre justement les applications Windows qu'a développé Steve Jobs et et par exemple Martin Zuckerberg qui a développé je crois pas avec beaucoup d'argent comme Steve Jobs au départ donc est-ce qu'il y a vraiment une grande différence de moyens entre une application de type Facebook ou Windows et vraiment les jeux vidéo peut-être que c'est la partie vidéo et dessin qui est vraiment très chère tout est cher tout est cher de base surtout quand on veut payer les gens au juste prix il est très fort ce monde et après il y a une différence entre quelqu'un qui va faire son petit jeu tout seul et qui va peut-être connaître un succès et qui va pouvoir enfin vivre de sa passion pendant des années et des studios qui ont des bureaux de tendance des analyses de marché pour savoir quel jeu il faut faire à quel moment et qui retiennent il y a un écart énorme et après entre les deux il y a tout un tas de petits studios à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500, 500 personnes donc il n'y a pas vraiment de enfin oui il y a beaucoup de différences dans le reste de jeux vidéo et après je ne sais pas si on se demande d'être un peu difficile mais et pour répondre spécifiquement à la question il y a une grosse différence entre une application et un jeu vidéo voilà enfin dans un jeu vidéo il y a une volonté d'entertainmenter de scoring enfin ça implique pas les mêmes métiers que les exemples que tu as essayé qui sont des applis sociales il n'y a pas tous les composants tous les ingrédients que tu vas retrouver dans un jeu qui est une expérience ludique et donc voilà avec un gameplay une traduction visuelle un storytelling des personnages Est-ce que ça répond à votre question ? Oui il y a beaucoup de choses beaucoup de choses dans un jeu vidéo dans un jeu vidéo mais par ailleurs par rapport à ce que vous posez comme question au début effectivement le jeu vidéo aussi a commencé de manière finalement un peu underground etc dans des milieux dans lesquels on transformait on réutilisait des machines qui n'étaient pas conçues pour faire du jeu à l'origine donc il y avait une notion de de hacking justement les premiers développeurs quelque part étaient un peu des hackers au sens premier du terme et et c'est parti dans une même optique finalement de transgression et de transformation en tout cas d'outils pour faire des jeux tout comme effectivement pas mal de cultures urbaines sont apparues en comment dire en comment dire en en piratant l'espace public c'est ça et petit à petit sont devenus plus importants plus connus ont eu plus de moyens etc. et ont mené à d'autres formes etc. mais malgré tout il reste des gens qui font du tag dans la rue comme il reste des gens qui font du tout petit jeu vidéo chez eux dans leur chambre etc. ça existe encore bien sûr oui après ils sont repris par une industrie enfin pour le coup des cultures urbaines effectivement les tout premiers pas de hip hop c'était du hacking de lecteurs de cassette et de lecteurs vinyles ils savaient c'était pas fait pour ça à la base ils ont commencé à inventer le scratch et c'est devenu le hip hop juste après quand il y a eu enfin il y a eu une série qui est super bien The Gap Down je sais pas si vous l'avez vu qui raconte la naissance du hip hop bah en fait on se rend compte que l'explosion du hip hop à New York c'est parce qu'il y a eu des vols pendant une nuit où il y a eu un black out complet à New York et en fait il y a eu des pillages entiers et en fait les gamins se sont récupérés du matos hors de prix pour eux et ils l'ont utilisé pour faire pour faire des jams et des trucs comme ça donc je pense qu'il y a un peu la même philosophie de récupérer de faire des gros trucs enfin faire des choses avec pas grand chose et on le retrouve vachement dans le jeu vidéo aujourd'hui quand on regarde ce que font les game jam par exemple ou en 48 heures il faut créer un jeu vidéo ou comment des succès de genre tout seul type Minecraft réussissent etc il y a un peu ce parallèle on va pas dire c'est la même chose mais il y a un peu en parallèle comme ça on va faire avec ce qu'on a et des fois ça cartonne et après c'est récupéré par l'industrie Minecraft est arracheté par Microsoft et voilà par contre il y a toujours des gens qui font des petits jeux dans leur compte tout seul et du coup dans la rue dans ce monde du graphe du détournement de la rue effectivement on a aujourd'hui des gens comme toi Tsushinoko qui sont payés par des éditeurs pour faire de la promo en fait c'est vrai qu'ils font ce micro Tu veux dire quelque chose sur ton activité ? Bah à la base j'étais pas forcément tourné vers les jeux vidéo et l'expression dans la rue pour les jeux vidéo mais le fait est que après une expo, deux expo ça a fait un effet boule de neige et depuis il y a eu plusieurs éditeurs qui sont venus frapper à ma porte ou à la porte du collectif dans lequel je suis pour mener à bien des opérations de street art entre guillemets mais ça a perdu complètement son sens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et au début du street art le côté transgressif subversif de tout ça là on est dans les codes c'est très carré les emplacements sont achetés à l'avance il n'y a pas de problème avec les flics Il y a des fausses couvures ? mais limite parfois pour avoir un peu plus de crédibilité un peu plus de crédibilité un peu plus de crédibilité et que ça ressemble un peu plus au code entre guillemets du street art ouais on va nous demander de faire un peu plus un peu plus strict quoi mais du coup comment tu te retrouves à mettre donc sur un bâtiment qui est le je ne sais pas comment dire le par en rond de l'ordre établi la bibliothèque nationale de France tu te retrouves à mettre un personnage de Warcraft donc ouais si on parle de l'opération Blizzard alors moi je suis arrivé un petit peu en retard sur cette opération il devait déjà le faire avec une autre personne et il y a eu des problèmes techniques enfin c'est très délicat parce qu'en fait je ne sais pas si vous connaissez mon travail et c'est un peu le cas de l'autre artiste qui était avant je fais des choses très très détaillées et là il fallait s'adapter oublier un peu ce qu'on savait faire et tenir compte des contraintes sur un bâtiment ça doit se voir de très très loin et du coup on est amené à plus trop faire ce qu'on sait faire à la base et ce qu'on aime faire donc là il fallait simplifier mettre du contraste limite faire juste une silhouette et ça c'est les choses que la personne avant moi l'artiste avant moi n'a pas soulignement su faire donc je suis arrivé en deuxième instant sur le projet on a travaillé ça avec Blizzard alors après l'attitude créative sur ce genre de projet elle est toute relative parce que si on doit faire un parallèle avec la société du cinéma je trouve que la société du cinéma elle est beaucoup plus comment dire elle a beaucoup plus de de rapports enfin elle a un point de vue vraiment différent comparé à la société du jeu vidéo elle est pas assez mature la société du jeu vidéo par exemple un éditeur lambda va pas vouloir qu'on triture de trop ses artworks parce que il faut que ça représente exactement ce que le consommateur va voir alors que le cinéma je sais pas si on prend par exemple Alien c'est le cinéma de Fox eux n'en ont rien à faire ils vont laisser la licence à des artistes qui vont complètement la destroyer dans tous les sens vont la digérer vont en sortir quelque chose à la fin qui ne va pas forcément ressembler à ce qu'on pense de l'Alien mais eux prennent assez de recul pour comprendre la démarche artistique et ne se mettent pas de barrières alors que la société du jeu vidéo dans son ensemble a priori de ce que j'ai lu les ailes qui sont plus bébés sont plus fortes donc du coup c'était pas la partie de la pop culture elles sont pas dans la base on les laisse on a beaucoup moins de latitude pour interpréter les choses et donc pour revenir juste de seconde à la PNF j'avais fait pas mal de croqueries sur le personnage proposer des choses et au final on est venu à se rapprocher d'un artwork officiel qu'il a fallu bien évidemment simplifié et voilà pour ajouter ce que je viens de dire je trouve qu'il y a aussi quand tu dis la société du cinéma et la société du jeu vidéo pour moi il y a la culture du cinéma et l'industrie du jeu vidéo et je pense que c'est aussi ça qui marque les différences enfin qui résume aussi bien oui complètement c'est une industrie du divertissement et l'autre le cinéma est vachement plus considéré de la culture et le jeu vidéo peut être culturel disque indépendant on peut faire des jeux très culturels très personnels mais les gros jeux vidéo qu'on connait c'est de l'industrie et c'est bizarre c'est glisse après il y a encore une fois il y a plein de nuances mais c'est c'est beaucoup plus une industrie qu'une cinéma il leur faut encore quelques années je pense pour lâcher la grille et voir les choses avec du recul quand on arrive à parler d'opérations street art voilà soit encore un peu jeune je trouve justement vous parliez de maturité dans le jeu vidéo mais aussi en fait surtout quand je vois le titre culture européenne dans le jeu vidéo j'ai l'impression déjà d'une qu'elle est sous-représentée pas forcément bien représentée et souvent caricaturale je sais pas si de votre côté c'est la même chose mais moi j'ai l'impression enfin la plupart des jeux qu'on a cités à part certaines exceptions et plus on avance plus on arrive vers des choses bien finies et je sens que enfin de ce que je percevais c'est soit on va dans les trucs ultra voilà ultra clichés soit on le fait pas en l'occurrence comme tu disais dans ce que tu pratiques on veut pas que tu dénatures la substantifiquement d'une oeuvre et dans le jeu vidéo à partir du moment où on intègre du hip hop ou autre chose c'est vrai qu'on oublie aussi certains aspects comme la musique il faut que ce soit des morceaux connus les artistes il faut que ce soit des artistes connus aussi qui ont un nom et derrière aussi tout ce qui est les autres choses comme le break par exemple ça se voit pas trop dans le jeu vidéo ou c'est un personnage ultra caricatural en général africain ou afro-américain voilà donc est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ? moi je veux juste faire un petit parallèle il y a quelque chose qui me saute aux yeux avec le métier que je fais et les années qui passent c'est que tout ce qu'on demande de faire dans la rue quand une société d'édition demande de faire une op c'est complètement antinomique avec le street art ça devient une opération marketing de communication et ça n'a plus rien à voir selon moi avec le véritable côté street art de la chose mais bon pour ces sociétés là c'est aussi un moyen de communication qui est très facile et qui est entré dans les mœurs c'est à dire que on descend du métro on voit bâtiment avec un énorme personnage ben voilà c'est une belle opération de com ça va parler aux gens mais c'est pas pensé à la base comme véritablement labellé opération street art comme on peut l'entendre ici c'est une opération d'affichage voilà pour ce cas là en tout cas pour blizzard malgré tout on a vu quelques objets dans la rue qui sont plus artistiques ou en tout cas qui sont dans une démarche plus libre et moins commerciale je parlais tout à l'heure de tous les petits space invaders qu'on trouve un peu partout dans le monde on est sur quelque chose de plus artistique là ? complètement ben là c'est pas communiqué par une société qui va demander à l'artiste de mettre des space invaders pour faire la promotion du jeu space invaders c'est son univers artistique à lui il les place où il veut quand il veut il a pas de barrière et il va continuer dans ce sens là on est dans deux choses complètement différentes Space Invaders c'est quasiment devenu une marque à lui tout seul tout le monde le reconnait vous savez qu'il est Space Invaders d'ailleurs pardon ? artiste s'appelle Invaders oui Invaders après voilà on a une chance qu'on connait plus Invaders que Space Invaders justement et d'ailleurs il a fait un petit jeu où il faut flasher ses... c'est... c'est... pour les retrouver c'est assez marrant je voulais dire ça c'est que là il a jamais cherché à reprimer enfin le lien entre culture urbaine c'est son parti prépratique c'est son univers et c'est un peu son obsession complètement et c'est ça ouais complètement et c'est ça qui fait que c'est... je me disais il y en a 3345 à priori aujourd'hui un peu partout dans le monde ça fait du boulot Juste pour rebondir sur ce que tu disais aujourd'hui dans notre société urbaine finalement je pense qu'il faut réfléchir à mettre en relation le monde réel et finalement la façon dont c'est représenté dans le monde virtuel donc aujourd'hui les graffitis la culture urbaine finalement elle est dans notre quotidien on la voit sans la voir très souvent et finalement est-ce qu'une culture urbaine bien représentée dans le jeu vidéo c'est finalement pas une culture urbaine qu'on va la voir dans les jeux mais elle va pas être ostentatoire parce que finalement si on y réfléchit aujourd'hui on a un tel niveau de réalisme dans les jeux open world que la couche supplémentaire pour accentuer ce réalisme finalement c'est d'ajouter des détails comme cela des tables de la musique qu'on entend dans la rue et tout ça et finalement peut-être qu'il faut pas que ce soit ultra voyant et peut-être qu'il faut pas que ce soit quelque chose de poussé à mort jusqu'à la dernière capture peut-être qu'il faut juste que ce soit naturel dans une représentation de ville telle qu'on l'a aujourd'hui à Paris ou à New York ou dans d'autres villes finalement c'est ça qui prouve que ça fait partie intégrante du décor urbain quelque part donc effectivement il faut peut-être pas chercher à pousser quand on dit que c'est pas assez représenté que c'est pas assez présent peut-être que finalement ça l'est dans la juste mesure pour présenter une ville ou un décor urbain qui est finalement réaliste aujourd'hui en tout cas oui aujourd'hui parce que avant c'était quand même un cliché partout effectivement on regarde les vieux jeux rétro où le tag c'était des trucs de punk et c'était que des messages complètement cryptiques dégueulassés au milieu des poubelles avec les familles il y a qu'à voir enfin tout dans les streets dans les streets des poubelles il y avait toujours c'est dégueulasse la culture urbaine c'est dégueulasse après le temps passe c'est vachement plus mélangé plus accepté et on voit aujourd'hui un truc comme Watchdog qui fait très bien l'intègre plutôt bien l'intègre plutôt bien alors après on peut encore sauter sa bombe et mettre ce qu'on veut ça reste un cadre on nous a dit c'est tel sec tu es tel sec mais voilà j'espère qu'au fur et à mesure effectivement on aura plus besoin de demander que les cultures soient bien représentées et que ça soit intégré d'une manière normale enfin c'est après il faut toujours demander plus pour avoir un petit niveau de la majorité il y a d'autres combats plus importants dans le jeu vidéo que faire en sorte qu'il y ait des breakers bien représentés et compagnie mais ça reste important d'y penser et de pousser et de valoriser les jeux qu'ils font et de le remarquer aussi évidemment ce que moi je trouverais vachement cool tu vois c'est d'avoir un jeu comme Watch Dogs un jeu comme GTA se promener dans les rues en open world et puis dans une noël tomber sur un super tag et là tu te dis je vais faire une capture d'écran je vais le partager avec le playstation chair ça commence tu vois mais je veux dire pour moi c'est vraiment c'est vraiment dans cette perspective là qu'il faudrait se dire voilà le street art c'est cool dans tel ou tel jeu parce que je vais découvrir des petites perles cachées comme dans une ville en fait parce qu'on parle d'Invaders mais c'est pareil quand on enfin moi quand j'en vois un que j'ai jamais vu je le prends en photo on l'a tous fait ouais on l'a tous fait donc euh moi je suis point de ma gratuite le truc sexy on se disait attends il manque un vrai jeu sur la culture humaine ce serait hyper stigmatisé alors on va faire bien du break et puis il va y avoir la bonne playlist et puis on va faire ce qu'il faut de street art il faut faire attention je pense à se dire si un jeu qui serait dédié à ça effectivement ce serait l'ensemble des caricatures du truc et le fait que justement maintenant en fait ça fait partie de la culture globale et c'est plus un espèce de truc stigmatisé qu'on peut bien délimiter de niche exactement et que justement ça infuse plein de jeux vidéo qui ne parlent pas que de ça je trouve que c'est plutôt bon signe justement c'est juste que ça fait partie de ce qu'on vit et de ce parcours en entouré après certains éléments créatifs de la culture humaine ça pourrait être des thématiques de jeux dédiés mais ce serait des jeux de niche et à ce moment là pourquoi pas mais je pense qu'il faut plus les utiliser comme un point de départ créatif d'univers ou de gameplay parce que c'est cool en fait et pas pour se dire on fera un jeu de culture urbaine et puis pour aller un peu plus loin il y a un jeu qui est sorti cette année un petit jeu indépendant auquel très peu de gens ont joué sur mobile qui s'appelle Pokémon Go dans lequel on ouvrait des portails enfin c'était un peu plus de la niche que Pokémon Go et les joueurs d'Ingres devaient fixer des portails à certains endroits et ont fixé beaucoup de portails à Paris et dans d'autres villes New York et compagnie sur des tags sur des oeuvres de des statuts et tout ça il y a beaucoup de tags et du coup tout ça ça a été repris dans Pokémon Go et il y a énormément de tags dans Paris qui sont devenus des pokestops donc du coup en fait on est obligé de s'en approcher on est obligé de les voir pour avoir les pokéballs et tout ça et voilà t'as l'histoire autour t'as le petit truc qui est écrit et tout c'est cool et ça finalement c'est complètement inattendu de la part d'un jeu où on chasse des pokémons et finalement et ça on en parle pas assez mais la réalité augmentée c'est génial en fait c'est du jeu c'est de la gamification et on découvre des trucs absolument surprenants j'ai dû voir des statuts et tout ça à Paris que je ne connaissais pas parce que j'allais chercher le pokéball et clairement plus il y a de graffiti plus il y a d'éléments de culture urbaine de corps urbain dans un quartier plus il y a de pokéstop et finalement et bien on peut découvrir des choses des trucs inattendus en jouant à Pokémon GO donc voilà c'est pas un jeu de street art mais finalement ça contribue à diffuser ce genre d'oeuvres donc c'est plutôt cool et donc ce qu'on voit au terme de ce débat et de cette discussion c'est que les cultures urbaines effectivement on les a vu apparaître comme des objets commerciaux comme des objets de promotion dans le jeu vidéo mais que finalement la façon la plus riche dont les cultures urbaines se sont installées dans le monde du jeu vidéo c'est justement là où ils ne sont pas été mis en avant spécifiquement là où ils ne sont pas au coeur de l'histoire mais où ils sont juste présents comme étant un élément de l'univers dans lequel on joue c'est un élément qui augmente le réalisme qui augmente le je ne trouve pas le bon mot l'immersion la crédibilité la crédibilité de l'univers dans lequel on est et donc les exemples que vous donniez là quand effectivement on se retrouve dans Pokémon Go à approcher ces éléments qui sont des éléments quelque part majeurs de notre culture et qui sont autant que telle église ou tel grand bâtiment historique sont des éléments de notre culture et on s'en approche grâce à ce jeu vidéo là tout comme dans The Division par exemple tu nous en parlais tout à l'heure il y a des vrais beaux éléments qui sont inattendus qui sont là qui permettent à la fois de mieux reconnaître le lieu et de vraiment s'y croire pendant un instant etc. Peut-être que c'est comme ça que les cultures urbaines se représentent le mieux dans le monde du jeu vidéo et qu'elles les inspirent le mieux je pense que ça va être tout pour ce soir à moins que vous ayez quelques questions encore à poser à nos invités oui désolé mais j'ai encore une question en fait c'est juste une question pas en rapport avec les jeux vidéo mais une question que je me posais en regardant certains endroits dans Paris qui sont inaccessibles et même pas possible d'organiser même je ne sais pas comment on appelle ça un échafaudage où on voit très haut c'est un petit morceau d'union enfin un tag assez grossier en général c'est du marketing vous les ont payé pour eux ah oui mais pourtant ça paraît inaccessible à des échafaudages c'est le talent c'est une question qu'ils me posaient donc j'en profite pour personne de Bouygues construction ah ok tiens il va nous aider j'aimerais qu'en fait du judo pour le judo ça touche plus les jeunes ou les gens de 30 ans 40 c'est plus pour les jeunes c'est encore jeune non c'est pas vous précise mais voilà c'est qu'il faut comprendre par mon âge c'est plus pour les jeunes pendant votre jeu vidéo ça touche plus pour les gens plutôt les jeunes je sais pas comment vous dire ça en fait déjà il faut savoir que le graffiti avec le chobel ça a commencé il y a déjà 30 ans dans les années 70 donc techniquement les gens qui sont qui ont connu aujourd'hui ont peut-être 50-60 ans et c'est devenu très à la mode enfin très démocratisé depuis 10-15 ans donc c'est pour ça qu'aujourd'hui oui effectivement nous le jeu on l'a pas targeté pour les 19-20 ans on l'a targeté pour tous les gens qui aiment le street art ça tombe bien il y a des gens qui ont 19-20 ans mais il y a aussi des gens qui ont 35 et 40 après je pense que pour un jeu comme Just Dance là c'est un petit peu plus ciblé je ne sais pas si on va parler je sais pas tu vois que sur le street art tout effectivement c'est une cible très variée honnêtement je pense que ça va des plus jeunes parce que pour eux c'est même pas effectivement une subculture jusqu'à des générations très vieilles très âgées de type trop bien en temps mais au-delà je pense qu'effectivement comme tu le disais comme ça ça fait un moment on trouve ça ça peut parler à une cible d'âge très variée je pense ah d'accord c'est pas nouveau en fait ce qui va pas être c'est vu que ça fait un peu on va dire rebelle entre guillemets c'est pour ça en fait tu peux être rebelle voilà qu'avant 40 ans mais bon c'est plus moins rebelle à avoir 30 ans c'est plus les jeunes on va dire entre guillemets on est plus rebelle qu'avant tu crois ça ? je pense que c'est le moment d'avoir un débat sur la culture punk je crois que c'est générationnel en fait c'est que même ceux qui avaient 20-30 ans dans les années 60-70 ils étaient déjà ils pouvaient être déjà rebelles ou subversifs c'est plus les tranches d'âge que le moment de la société là en fait ah d'accord donc du coup ça parle aux rebelles qu'ils étaient quand ils étaient plus jeunes c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial j'ai envie de parler de la question sur Pokémon GO justement est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ces règles Italo ou Burtique ont imaginé une nouvelle pratique culture urbaine le fait de sortir de pouvoir jeter la chasse de Pokémon oui est-ce qu'on peut dire plus dessus ? tu peux répéter s'il te plaît parce que du coup j'ai pas est-ce qu'on peut dire qu'ils ont imaginé sans vraiment le savoir en fait une nouvelle pratique de culture urbaine avec VAS ben ouais probablement mais c'était déjà bien du coup avec Ingress c'est juste que Ingress c'était vachement plus de niche parce que c'était pas Nintendo enfin c'était pas Nintendo Pokémon Company tout ça donc forcément Pokémon parle beaucoup plus aux gens qu'un jeu où tu joues un illuminé qui doit ouvrir et fermer les portails donc oui mais oui bien sûr de toute façon ça c'est c'est un des usages de la réalité augmentée on parle beaucoup de la réalité virtuelle aujourd'hui comme étant le futur du jeu vidéo mais voilà la réalité augmentée elle permet énormément de choses notamment réinvestir l'espace que ce soit l'espace urbain ou l'espace composé ton appartement avec des meubliqués à virtuels ce genre de choses donc oui typiquement le côté exploration à partir du moment où tu ajoutes des choses dans l'univers virtuel réel je veux dire oui ça redéfinit complètement l'exploration il y a eu plein d'applications comme ça en réalité augmentées qui étaient beaucoup moins fun que Pokémon Go notamment je peux te citer celle une application de la Litra qui permettait de taguer et signaler les tags antisémites tu vois donc tu prenais en photo toi avec ton téléphone les tags antisémites sur un mur et puis tu envoyais la photo à la Litra et normalement il était censé nettoyer le tag donc tout ça c'était des trucs en réalité augmentée donc oui c'est beaucoup plus fun de chasser les Pokémon effectivement et de prendre des Pokéballs sur des jolies tags que de taguer les tags antisémites pour prendre les autres mais on peut imaginer énormément d'usages et très sincèrement j'espère vraiment que le succès de Pokémon Go permettra d'avoir d'autres applications en réalité augmentée qui ont un objectif d'exploration des gens manuels j'espère franchement parce que très clairement il y a deux univers il y a l'univers des jeux vidéo et il y a l'univers de la rue et il va y avoir de plus en plus de passerelles entre les deux je te donne juste un exemple je bosse avec Capcom sur la sortie de leur prochain jeu et ce qui est envisagé c'est qu'on produise des affiches qui soient collées dans Paris que les gens téléchargent une application dédiée et qu'en allant chercher ces affiches avec leur téléphone en les placant dans le téléphone tu vas avoir des animations la fiche en elle-même va commencer à s'animer donc il va y avoir de plus en plus de passerelles entre les deux mondes c'est l'évolution logique donc toi ça t'inspire dans ton travail ? ouais complètement déjà de bosser sur des grosses licences de jeux vidéo c'est toujours cool c'est mieux bel et à la mine et puis après le côté technologique de ces nouvelles applications ça fait que je dois un peu me remettre en question sur mes process et on en apprend tous les jours et c'est plutôt cool il y a la créativité au départ et après on s'adapte il y a plein de ponts j'avais fait un petit projet avec des petits QR codes qui étaient géolocalisés et plus qu'à nous avec ton téléphone c'était avant qu'il y ait la réalité augmentée ça avait bien marché c'est un petit succès mais ça va aller en s'arrangeant les gens ont plus l'habitude enfin j'espère qu'il y aura beaucoup plus de trucs de réalité augmentée intégrés au téléphone qu'il faut pas télécharger l'application spéciale pour pouvoir le faire j'espère que tout ça va se diluer et qu'on aura de moins en moins de barrières entre ton téléphone, ton jeu, ton contenu documentaire, ton historique et ce que t'as dans la route par contre c'est un peu comme tout il suffit que t'aies un truc qui fonctionne parce que pendant des années tous les gens se sont pendant des années tous les gens, beaucoup de gens se sont demandés à quoi ça servait la réalité augmentée tu vois les mecs ils comprenaient pas l'intérêt il a suffi de tes Pokémon Go qui arrivent pour que tout le monde se dise c'est génial en fait il y a énormément de potentiel oui mais vous savez il y a plein de trucs qui existaient déjà il y a des tatoueurs qui font des tatouages avec des QR codes intégrés quand tu scannes le tatouage t'as le tatouage qui devient en relief et tout c'est dément quoi et ça en fait tout le monde s'est dit ça n'a aucun intérêt et maintenant que t'as un jeu qui perfute qui s'est démocratisé où il y a des dizaines de millions de joueurs dans le monde entier qui y jouent là les gens commencent à se dire mais il y a un potentiel bien entendu il y a un potentiel dingue pour se faire du tout le monde donc ça forcément ça va déclencher des choses mais il y a aussi un potentiel pour plein de choses qui en plus ce qui est génial avec la recte augmentée c'est que ça ne te ferme pas du monde au contraire ça t'ouvre un nouveau monde où virtuel et réel fusionne tu peux parler avec les gens c'est génial donc oui c'est un potentiel du monde et puis surtout ce qui est génial c'est que tu redécouvres le monde autour de toi quoi moi enfin je pense que si t'en parles avec tous les gens qui ont joué à Pokémon GO CGT combien t'en a qui sont allés dans les coins de Paris où ils n'étaient jamais allés juste pour choper un Pikachu on va devoir malheureusement s'arrêter là je suis désolé je tiens à remercier tous nos intervenants déjà donc Véronique qui a dû nous quitter rapidement Tsuchinoko, Audrey et Théo merci beaucoup de votre présence et de votre présence on remercie également évidemment la mairie de Paris et la bibliothèque de la Canopée qui nous accueille ce soir merci beaucoup également merci évidemment à Doisir Numérique l'association et tous les membres de l'association qui travaillent activement pour que ces rencontres vidéoludiques aient lieu et soient des moments de qualité de bons moments qu'on passe ensemble voilà et je vous remercie évidemment vous tous pour avoir été présents pour votre participation et votre attention merci beaucoup bonne soirée